Ce lundi 19 décembre, TMC diffuse Charlie et la chocolaterie, le film culte de Tim Burton avec Johnny Depp. L'acteur s'est d'ailleurs inspiré de plusieurs personnalités pour construire son personnage de Willy Wonka. Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. Les enfants sont maintenant en vacances scolaires, et attendent avec impatience le week-end de Noël pour partager un moment en famille et ouvrir leurs cadeaux déposés sous le sapin par le Père Noël. Mais d'ici là, l'attente risque d'être un peu longue pour les petits, mais également pour les grands. En fin d'année, les chaînes de télévision rediffusent des longs métrages devenus cultes et inséparables de cette période de fête, dont le Grinch avec Jim Carrey ou encore des films Disney comme La Belle et la Bête et le Livre de la Jungle réalisé par John Favreau. Ce lundi 19 décembre, les téléspectateurs pourront découvrir ou redécouvrir sur TMC à 21h25 Charlie et la chocolaterie, le film culte du réalisateur Tim Burton avec Johnny Depp et Freddie Aymour. Johnny Depp s'est inspiré d'une célèbre rockstar également en liste pour obtenir le rôle. Charlie et la chocolaterie est une adaptation du roman néponyme à succès de l'écrivain Roald Dahl publié en 1964 et vendu à plus de 13 millions d'exemplaires dans le monde. Il raconte l'histoire de Charlie, un enfant issu d'une famille pauvre qui doit économiser chaque pièce de monnaie pour subvenir à leurs besoins. Un jour, il va découvrir un des cinq tickets d'or que le célèbre chocolatier Willy Wonka a caché dans ses tablettes de chocolat et vivre une aventure palpitante. Le rôle du chocolatier excentrique est interprété par Johnny Depp dans ce long-métrage, soit la quatrième collaboration de l'acteur avec le réalisateur à l'époque. Il s'est confié après la sortie du film sur ses inspirations pour le rôle et personne ne s'attendait à ce qu'une célèbre rockstar en fasse partie. Marilyn Manson Le chanteur s'était porté volontaire pour prêter ses traits à Willy Wonka, mais n'a finalement pas été retenu au profit de Johnny Depp qui a avoué plus tard s'être inspiré du look de la rockstar pour incarner le chocolatier. Point mais aussi d'un célèbre homme politique américain l'acteur connu pour avoir incarné Jack Sparrow, Edward aux mains d'argent ou encore le chapelier fou, s'est également inspiré d'un célèbre homme politique américain pour son rôle de Willy Wonka. Certains ingrédients que vous ajoutez à ses personnages, Willy Wonka, par exemple, j'imaginais à quoi ressemblerait George Bush. Incroyable défoncé, et ainsi est née ma version de Willy Wonka, a-t-il confié sur le plateau du show d'Hélène Degeneres en 2012 comme le rapporte The Hollywood Reporter. Johnny Depp s'est ainsi inspiré du 43ème président des États-Unis pour un des rôles les plus iconiques de sa carrière. A lire aussi Edward aux mains d'argent, cette immense star qui a failli voler la place de Johnny Depp. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501